Monsieur Bonhomme, Monsieur Bonhomme, c'est Monsieur Chatouille qu'on retrouve aujourd'hui. Ce matin-là, le soleil brillait. Dans sa petite maison à l'orée du bois, Monsieur Chatouille dormait encore. Monsieur Chatouille était petit, dodu, et il avait des bras qui s'allongeaient, qui s'étiraient, qui s'étendaient. Monsieur Chatouille avait des bras incroyablement longs. Monsieur Chatouille dormait à poing fermé, et il rêvait. À quelque chose de très drôle, sans doute, car il criait très fort, si fort qu'il se réveilla. Il s'assit sur son lit, étira ses bras incroyablement longs, et bailla. À se décrocher la mâchoire. Monsieur Chatouille avait faim, alors que fit-il ? Il tendit un bras. Et ce bras ouvrit la porte de la chambre, s'étira jusqu'au bas de l'escalier, ouvrit la porte de la cuisine, puis celle du placard, souleva le couvercle de la boîte à gâteaux, prit un gâteau, le rapporta dans la chambre, et enfin dans le lit de Monsieur Chatouille. Des bras aussi longs, c'est bien pratique. Monsieur Chatouille grignota son gâteau, puis regarda par la fenêtre. Bon temps pour les Chatouilles, se dit-il. Après avoir fait son lit, et pris un bon petit déjeuner, Monsieur Chatouille alla se promener. Il ouvrait grand les yeux, car il cherchait quelqu'un. Quelqu'un a chatouillé. Monsieur Chatouille arriva près d'une école. Personne en vue. Monsieur Chatouille tendit ses bras incroyablement longs vers le rebord d'une fenêtre, et se hissa pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Il découvrit une salle de classe. Dans cette salle de classe, il y avait des élèves assis à leur place, et un maître qui écrivait au tableau. Monsieur Chatouille passa une main sous la fenêtre. Son bras incroyablement longs se dirigea vers un élève. Et le chatouilla dans le cou. Le garçon se mit à rire. Le maître demanda, « Qui est-ce qui se tord de rire ici ? » Monsieur Chatouille attendit une minute, puis son bras incroyablement long se dirigea vers le maître, qui avait repris sa leçon. Et lui fit des chatouilles. Le maître sursauta et se retourna pour voir qui était là. Personne. Monsieur Chatouille sourit malicieusement. Il attendit encore une minute, puis recommença à chatouiller le maître. Cette fois, il le chatouilla longtemps, tant et si bien que le maître se tordit de rire. « Arrêtez ! Arrêtez ! » criait-il. Les élèves éclatèrent de rire à ce drôle de spectacle. Ah ah ! Quel chahut ! Monsieur Chatouille finit par se dire que la plaisanterie avait assez duré. Après une dernière chatouille d'adieu, il retira son bras et sauta à terre, laissant le pauvre maître face à ses élèves ilard. Comment allait-il leur expliquer ce qui s'était passé ? Puis Monsieur Chatouille se rendit en ville. Quelle merveilleuse journée ce fut pour Monsieur Chatouille. À un carrefour, il chatouilla l'agent qui réglait la circulation. Il provoqua un embouteillage effroyable. Il chatouilla l'épicier qui empilait soigneusement des pommes sur sa devanture. L'épicier tomba à la renverse. Et les pommes roulèrent dans tous les sens. À la gare, le chef allait donner le signal du départ. Mais à l'instant où il leva le bras, Monsieur Chatouille le chatouilla. Pendant dix minutes ! Bien entendu, le train partit en retard. Les voyageurs étaient furieux. Ce jour-là, Monsieur Chatouille n'arrêta pas de faire des chatouilles. Il chatouilla le docteur. Il chatouilla le boucher. Il chatouilla aussi, Monsieur Timbre, le vieux facteur. Qui laissa tomber ses lettres dans une flaque d'eau. Finalement, Monsieur Chatouille rentra chez lui. Il s'assit dans son fauteuil, dans sa petite maison, et pensa à tous les gens qu'il avait chatouillé. Si tu es chatouilleux, méfie-toi de Monsieur Chatouille et de ses bras incroyablement longs. En ce moment précis, il n'est peut-être pas loin de toi. Il est peut-être prêt à te chatouiller. Monsieur Bonhomme. Monsieur Bonhomme. C'est Monsieur Bonhomme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada